bonsoir plutôt bonjour que je suis en train de tourner le soir mais évidemment quand c'est une vidéo il n'y a pas de soir ni de matin journée on se retrouve pour ce nouveau jeu Metroidvania Iconoclast sur PC donc un jeu qui est actuellement sur Steam et qui évidemment a évidemment c'est vrai qu'il a fait parler de lui avec donc son créateur qui a passé 7 ans sur le jeu cette année quand même et pour le moment je ne sais pas trop qu'est ce qui s'est passé il y a un truc qui s'est fiché en roue mais c'est pas grave et pour le moment donc c'est vrai que le jeu a un très très gros succès au niveau des tests et tout beaucoup de bonnes choses sont dites sur ce jeu donc on va découvrir comment ça marche je connais rien du tout concernant ce jeu je sais juste que c'est un Metroidvania et c'est tout et que le mec donc voilà c'est un jeu indé il a passé 7 ans sur son petit bébé 1 1 1 1 1 1 1 on peut tirer en bas en haut à gauche à droite au niveau du design quand même ça claque c'est super beau au niveau des couleurs et tout waouh il a fait du bon boulot quand même franchement du très très bon boulot ah ouais niveau de l'animation j'avoue que là on peut se baisser ah ouais là roche terre 1 oui je j'ai C'est très très bonne la musique ! J'aime bien ! Sauver la progression ! Ah oui, le jeu est en français, c'est vrai que... D'accord, il y a un saut au niveau de la pression. Plus on appuie sur le bouton longtemps, et plus elle va sauter haut. En tout cas, ça répond super bien au niveau des commandes. Oh ! Est-ce que ce serait pas une sorte de grappin qu'on aurait plus tard ? Ok, ça, ça se pète. Ok. Je vais faire un truc. Là, je joue au stick. Ça répond bien. Et là, je joue avec le pavé multidirectionnel. Je joue pas avec une croix, mais un pavé. Franchement, les deux répondent très très bien. Les routes sont susceptibles d'être fermées au cours des inspections. On peut pas aller là. Putain, par contre, le tir, c'est un petit peu abusé. Je sais pas si le jeu, il sera super simple, mais... Avec un tir pareil... On peut s'accrocher. Oh ! D'accord, d'accord, d'accord. On peut descendre. Et on peut descendre. Ok. Ah ! Ça vise les ennemis automatiquement un petit peu. Ah ouais, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Waouh, 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 waouh ! Ok, donc ça, on peut pas de côté. Meliorium. On a un menu, d'ailleurs. D'accord, on a une map. Safecraft, item, exit, warp, eti. Foudroyeur. Ah, non. Donc, collection. D'accord. Et outils... Est-ce qu'on a des trucs en bas ? Non, non. Pas encore. D'accord, d'accord, d'accord. Franchement, c'est sympa. C'est beau, c'est chatoyant. La musique est sympa. La vérité est vraiment... Vraiment pas mal. Et puis, c'est très léger, en fait. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Du coup, est-ce qu'on peut péter l'autre de tout à l'heure ? Non, on peut pas. Ok, pas de problème. C'est quoi ? C'est une clé. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir. Meliorium. Oh. Oh. Metalium. Y'a beaucoup de ium. N'est-ce pas. J'adore la musique. Oh ! Je sens le boss ! Non ? La vache, il a de la vie le machin ! Je vais essayer de charger. D'accord, il peut charger en fait. Ah ouais, d'accord. Quand on charge l'attaque, c'est pas la même chose. J'adore le bruit de ses pas. Et le bruit du saut aussi. Est-ce que lui il explose au bout d'un moment ? Non, d'accord, c'est non qu'il explose en fait. Ah, attends, attends. Et reviens. Overstune ! Merde ! Tu fais le con. D'ailleurs, faut que j'essaie d'entendre, est-ce qu'on peut charger l'arme quand on est comme ça ? Ah, on peut. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, on peut se baisser. On peut avancer. Je pense, ouais. C'est ça en fait. Je pensais qu'on pouvait faire un dash tout en glissant. On peut les tuer avec un tir normal aussi. Donc ça, c'est le fameux truc. Ah, c'est sympa ça. L'animation est marrante. Oh ! Mais c'était ouvert dès le début, ça ? Alors là... 100 dash. Est-ce que j'ai eu un truc de nouveau depuis tout à l'heure, non ? Je crois pas. Oh ! One concern. Ah ! C'est les personnages qu'on a vu. Enfin, du moins le mec. On l'a vu, il est grand titre. On l'a vu. Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 je vais redescendre j'ai envie de voir quand même ce qu'il y avait en bas chez monsieur chimique on n'est pas nés là d'ailleurs on va les voir on ne peut pas y aller en fait on ne peut pas y aller c'est beaucoup trop haut allez donc c'est là où on vient ni aller en bas ni aller en haut on s'en fout on va pas se regarder pendant oui je veux emprunter ta tablette pure de fer bon là déjà pied léger augmente un peu la vitesse des placements sympa permet de maintenir sa respiration plus longtemps moi je veux pied léger donc j'attends d'avoir un éclair ah bah non bah non bah non parce qu'ils me font en fait sorte de truc d'argile bon bah je veux rien fait on n'en peut pas passer on va aller en haut à droite et on va s'arrêter dessus le crocodile bon bah on doit pas passer non plus en plus là il n'y a pas de mécanisme on dirait pas bon bah on aura passé une petite heure sur ce jeu et franchement on ressent quand même l'amour que le développeur a porté bah voilà pour ce personnage cet univers qui a créé avec ses petites minimes et ça ça fait vraiment plaisir de voir comme ça qu'il y a des passionnés qui continuent de faire vivre le jeu vidéo même au niveau du de l'arrière-plan on ressent la chaleur et tout avec les dunes les cactus et le soleil qui bouge même les nuages c'est vraiment bien fait franchement c'est bien fait c'est chacoyant les couleurs sont vraiment jolies bien choisies les musiques sont sympas aussi les animations des personnages très très bonne pioche tout cas je suis content le jeu je crois qu'il doit coûter 20 euros vu qu'ici au Japon il coûte 2 000 yens donc ça doit être équivalent de 20 $ à 20 euros très bonne pioche je vous recommande si vous aimez les metroidvania et si vous aimez aussi un petit peu parfois temps en temps des énigmes un petit peu de plateforme à la limite c'est un petit peu un mélange de tout hein action, plateforme et réflexion bah franchement très très bon jeu et puis je suis sûr que le développeur il va faire des mises à jour et voilà vous ferez plaisir à son développeur après avoir passé 7 ans sur son jeu s'il voit que les gens sont là et que les ventes ont si... enfin pas forcément que les ventes parce que le mec je pense pas non plus qu'il veut devenir milliardaire mais au moins s'il voit que son jeu a bien marché et tout ça va sûrement donner des ailes et il va faire sûrement d'autres jeux plus tard après peut-être 5, 10 ans plus tard donc voilà faut soutenir les gens comme ça c'est très très important faut pas que le jeu vidéo disparaisse ou du moins que tous les jeux ne deviennent pas des des triple A entre guillemets qui coûtent plusieurs millions et faut pas qu'on ait que ça donc moi je vous dis à la prochaine je pense qu'on continuera en vidéo sur ce jeu là et on essaiera de le finir ensemble parce que franchement je veux très bien et ça me plaît donc je vous dis à la prochaine et à bientôt tout le monde bye bye au revoir